Je suis ta mère. Je l'ai été. Et je le serai toujours. Et tu seras toujours mon petit homme. Du berceau jusqu'au tombeau. Je suis Matrix, ta Matrix, ton seul véritable indice. Et même séparés, nous restons connectés. Nous avons la même vibration. Ton ventre fut mon ventre. Ton cœur dans mon cœur. Ton souffle dans mon esprit. Je suis ta mère. Ton premier, ton seul, ton véritable repère. Oui, petit homme, je suis cratère. Et critère. Dans le Coran, on dit que ta réussite dépend de mon satisfait-cite. Mais même si tu n'y crois pas, c'est quelque chose que tu as déjà ressenti. Au plus profond de toi, il y a comme l'écho de ma propre voix. Qu'est-ce que tu me chantes là ? Oh, tu es un homme maintenant ? C'est toi le poète ? Le poème est à toi ? Oui, je connais le refrain. Et moi, je suis la langue dans laquelle tu t'exprimes et imprimes tes caractères. Ta mère, c'est ta grammaire. Le lien secret entre le verbe et l'adverbe. Alors, tu es peut-être le maître du monde. Mais pour moi, tu seras toujours petit homme. Et pour toi, je serai toujours la source, l'origine, la base. Et tout sommet te le confirmera. De quoi tu me parles ? D'égalité homme-femme ? C'est moi qui t'ai inspiré l'idée. Pour tout signifier qu'il n'y a pas de différence entre frère et sœur. Équité, parité, égalité. Tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu racontes ? L'homme a toujours été supérieur à la femme. Oh, mais c'est l'histoire qu'on raconte, ça. Qu'on te raconte, que tu te racontes, que tous les hommes se racontent. Pour dissimuler leur faiblesse, leur petitesse, leur étroitesse. Et parce que, figure-toi qu'on a coupé le cordon apparent, le cordon réel, il n'apparaît pas, justement. Et il lie chacun à son image destinale, à sa vie fétale. Le fœtus. C'est, comment dire, c'est l'astuce de la nature. Descartes disait que le malheur de l'homme vient de ce qu'il a été d'abord, enfant. Mais le bonheur aussi. Et peut-être même le salut. On croit se sauver de la mer, mais c'est la mer qui nous sauve de nous-mêmes. Et il y a encore le Coran, je le cite pour embêter plein de gens. Le Coran stipule que le paradis est sous l'impulsion de la mer, sous ses pieds. Nul n'y entre sans son consentement, sans sa bénédiction, sans son accord musical. Alors, pas de fausses notes. Oui, petit homme, même si tu me prouves par A plus B que c'est l'homme qui a un ascendant sur la femme, tu le fais pour impressionner ta pauvre mère. Pour qu'elle soit fière de son petit homme qui fait la pluie et le beau temps avec son zizi circoncille. Alors, quand on nous dit aujourd'hui que le monde traverse une crise spirituelle qu'on rattache à l'absence du père, ça m'exaspère. Parce que les pères sont plus que jamais là. Mais à force de vouloir être père et mère, ils ont séché l'air. Et perdu le fil de l'histoire, la matrice. Qui dispense de tous les artifices. Dors, petit homme, dors. Et ce n'est pas ton papa. C'est maman qui veille sur toi.